Salut le monde dit douce, c'est Taré. J'ai ouï dire que c'était la fin de l'été. C'est plutôt triste pour moi car finalement j'ai pas profité des sables chauds, j'ai pas eu des îles avec un amour de vacances un peu mignon mais finalement mineur dans le théâtre de ma vie, je me suis pas torché au petit ponche ni au cobalt vrai, et en plus de ça il y a eu un temps dégueulasse comme l'état de mon amour propre. Mais on est pas là pour parler de ça en vrai car j'ai ouï dire que de nouveaux venus sur le jeu avec quelques difficultés à savoir comment bien répartir ses points d'aptitude pour profiter de leurs personnages en toute tranquillité. Mais pas d'inquiétude cette vidéo est faite pour vous, nous allons passer ça en revue pour chaque catégorie d'aptitude et vous allez voir que finalement c'est à la fois plutôt simple et aussi plutôt complexe. Allez générique ! Commençons par tout ce cas le plus simple, l'intelligence. En intelligence il est primordial de monter d'abord les résistances alimentaires à fond. En effet le problème à bas level c'est le manque de grosses résistances sur les équipements. En contrebalançant ça avec les aptitudes, vous arriverez à des résistances très correctes pour des points de vie suffisants pour tenir mieux les coups que si vous montiez directement tous les points de vie. Ensuite une fois les résistances maxées, le reste sera investi en points de vie. Pas besoin de vous intéresser aux autres aptitudes de cette catégorie, ce sont des options d'optimisation pas forcément nécessaires quand vous commencez le jeu. En force là, pas de secret, il va falloir un peu vous renseigner sur ce que vous jouez. Car en effet il va falloir monter au maximum en priorité une ou deux maîtrises secondaires parmi les maîtrises melee, distance, zone et mono cible avant de monter les maîtrises élémentaires avec ce qui vous restera de points. C'est ce qui vous apportera le plus de maîtrise à bas level. En revanche petite subtilité si vous êtes un tank type VK, ou le fait de faire des dégâts n'est pas votre priorité, concentrez-vous seulement sur les points de vie. Pour l'agilité, là ça se corse un peu, il faut agir au cas par cas. Tout d'abord si vous êtes un tank, un support ou un soigneur, montez votre initiative pour pouvoir dépasser les personnages offensifs de votre équipe et pouvoir agir avant eux pour placer ou les booster voire même les soigner. Et ensuite monter le tacle chez les tanks pour permettre de gêner les déplacements des ennemis et inciter à taper le tank en priorité. Pour les soins par contre, montez la volonté si il possède des effets de retrait PAPM ou passez directement à l'esquive pour fuir des situations délicates. Pour les DPT c'est généralement le maximum en esquive, voire en tacle esquive si vous êtes un DPT mêlé un peu tanky. Par contre il peut exister quelques subtilités. Montez la volonté d'abord si votre DPT possède des effets de retrait et ou de vol de PAPM comme les Nutrof ou le SRAM ou d'autres subtilités comme pour le Zobal qui est préférable de monter en grande quantité et le tacle en priorité si vous voulez jouer mêlé. Pour la chance, là aussi c'est au cas par cas. Pour les tanks, on préconise de commencer par monter la parade puis les résistances critiques puis les résistances dos pour booster le bulk de ses personnages. Si vous avez des facilités pour atteindre le dos de votre adversaire, montez le dos jusqu'à avoir un niveau intéressant pour se concentrer ensuite sur le pourcentage de critiques vers le niveau 65-80 à peu près. Et même chose pour la maîtrise soins pour les soigneurs. Mais en général, si vous ne savez pas quoi mettre, mettez tout en critique puis en maîtrise critique car de toute manière, avec toutes les possibilités de sublimation qui augmente les coûts critiques, on peut vite atteindre des pourcentages de critiques ultra élevés. Et pour finir en majeur, on finit sur une touche de simplicité, avec en premier lieu le PA et le PM dans l'ordre que vous voulez, en fonction de si vous voulez atteindre plus rapidement les 10 PA max, puis les résistances quand on n'en a jamais assez. Et ensuite, le dernier point dépend de votre rôle. Pourcentage de dommages infligés si vous êtes un DPT, point de bloc que vous portez ou contrôle pour les tanks, support et healers en fonction de ce que vous avez besoin sur votre personnage. A noter que pour les tanks, la résistance peut être appliquée plutôt à la place du PAPM si la configuration de vos PAPM vous le permet. Et voilà qui conclut cette vidéo, certes un peu courte, mais il faut bien ça pour commencer la rentrée en douceur. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le pouce bleu, le partage et l'abonnement pour ne rien rater mes prochains projets. Et tous les réseaux comme Discord, Twitter, voire Twitch sont en description. Sur ce, bon jeu à tous, et pas le temps de niaiser, la panneau bouffe-tout va pas se dropper toute seule, enfin !